Lorsqu'il est allé en Gironde, Emmanuel Macron nous a dit sur les pompiers que c'est une formidable chaîne de solidarité humaine pour battre la bête qui est le feu. Les pompiers sont des héros absolus. Quand on arrive ici, quand on parle des pompiers, comme l'a fait mon camarade David Guiraud, on est sifflé, on est hué. Le salaire d'un sapeur-pompier volontaire c'est 9 euros de l'heure. 9 euros de l'heure, c'est un traitement si vous voulez. Et s'agissant de l'astreinte, lorsqu'ils sont en astreinte, ce n'est que seulement entre 6 et 9% de ces d'euros. Seul M. Guiraud a la parole. Allez-y, chers collègues. Chers collègues, j'ai bien compris que ce n'était pas un salaire, vous avez bien raison, mais vous avez des indignations un peu curieuses. Vous devriez plutôt vous indigner que ce soit seulement 9 euros qui soient payés les pompiers, plutôt que du mot que j'utilise, enfin ! Enfin ! Non mais attendez ! Non mais attendez quand même ! Moi j'entends bien l'histoire du débat, j'entends bien de me dire que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas le bon débat. Mais si on ne le fait pas de nous, qui c'est qui va parler d'eux là aujourd'hui dans ce PLF ? Ce n'est jamais le bon moment ! Alors oui, on est là pour porter la parole des gens jusqu'à ce Parlement. Parce que quand on arrive dans la loi pouvoir d'achat, qu'on dit qu'on veut augmenter les salaires, ce n'est pas le bon moment. Quand on parle du budget de l'État qu'on veut investir pour nos pompiers, ce n'est pas le bon moment, ce n'est jamais le bon moment. Et il y a autre chose aussi, monsieur le ministre, n'oubliez pas que le Parlement est là pour contrôler l'action du gouvernement, et ce n'est pas l'inverse. Le gouvernement n'est pas là pour contrôler le Parlement, il ne faut pas se tromper. Alors si vous nous faites des reproches, vous aussi regardez les règles.